Qu'est-ce que vous avez bien étudié le chapitre numéro 1 de l'énergie ? Deuxième loi de Newton, vérifier la loi de conservation de la quantité de mouvement et finalement appliquer la loi de conservation de la quantité de mouvement dans les explosions, collisions, etc. Dans cette vidéo, on commence par la partie 1 concernant l'objectif numéro 1. Rappelons tout d'abord le centre de masse d'un système des particules. Lorsqu'un système est formé de n particules de masse respectives M1, M2 jusqu'à Mn, ayant des vecteurs de position R1, R2, etc., est animé par des vecteurs vitesse V1, V2 et possède des vecteurs d'accélération A1, A2, alors la position du centre de masse est donnée par La vitesse du centre de masse est donnée par vecteur VG est égale dérivée du vecteur position de G par rapport au temps est égale R' de G, ça fait M1, V1, plus M2, V2, plus etc. sur M1, plus M2, plus jusqu'à Mn. L'accélération du centre de masse A2G est égale dérivée du vecteur vitesse de G par rapport au temps est égale à R' de G est égale M1, A1, plus M2, A2, plus jusqu'à Mn, A1, sur M1, plus M2, plus jusqu'à M1. M1 plus M2 plus jusqu'à Mn représente la masse totale du système, noté M majuscule. M1, A1 est égale à F1, M2, A2 est égale à F2, bien sûr d'après la deuxième loi de Newton, alors M1G est égale à la somme des forces extérieures plus la somme des forces intérieures. Notons que la somme des forces intérieures est nulle, alors la deuxième loi de Newton d'un système des particules est donnée par somme des forces extérieures est égale à M fois AG, appelée le théorème du centre de masse. C'est quoi la quantité de mouvement ? Selon votre avis, lequel est le plus facile à être arrêté ? Une balle avec une grande vitesse ou un éléphant à une petite vitesse ? En effet, il est très difficile d'arrêter l'éléphant et la balle, mais pour des raisons différentes. La balle est légère, mais elle a une vitesse élevée, tandis que l'éléphant est relativement lent, mais il a une grande masse. On conclut que la masse et la vitesse jouent un rôle majeur dans l'étude du mouvement. D'où on peut dire que la quantité de mouvement est une grandeur physique qui nous informe sur la difficulté d'arrêter ou de changer la direction d'un objet en mouvement. La quantité de mouvement d'une particule, de masse M, animée de la vitesse V dans un référentiel donné, est donnée par P vecteur est égale à M fois V vecteur. P est une grandeur vectorielle, elle a la même direction et le même sens que le vecteur vitesse. Dans le système international, P est exprimé en kilogramme fois mètre sur seconde, la masse M en kilogramme et V en mètre par seconde. Passons à l'application numéro 1. Une voiture de masse M égale à 1200 kg se déplace horizontalement avec une vitesse V d'intensité V égale à 25 mètres par seconde. Déterminez la quantité de mouvement de cette voiture en déduire son module. P vecteur est égale à M fois V vecteur, notant que V vecteur est égale à module de V fois I, puisque la voiture se déplace horizontalement, alors le vecteur V est horizontal. Pour cela, on écrit P égale à 1200 fois 25 I, ça fait 30 000 I. Alors, le module de P est égale à 30 000 kg fois mètre par seconde. Application numéro 2. Une balle de masse M égale 0,5 kg heurte un sol rugueux et rebondit avec une vitesse V est égale 10 mètres par seconde, faisant un angle de 30 degrés avec le sol. Déterminez la quantité de mouvement de la balle. P est égale à MV vecteur, V vecteur est égale à VXI plus VYJ, comme montre la figure suivante, VX est l'adjacent de l'angle 30 degrés, donc cosinus 30 ou cosinus alpha est égale à VX sur le module de vecteur V et sinus alpha est égale à VY sur le module de V. Alors, on obtient P égale à VX sur le module de 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 V On considère un système formé de deux skieurs de masse identiques, animés respectivement par des vitesses V1 et V2 et possède alors des quantités de mouvements P1 est égal M V1 et P2 est égal M V2. La quantité de mouvements du système est alors P égale P1 plus P2, ça fait M V1 plus M V2. Alors, pour un système de N particules, on peut dire P du système est égal à P1 plus P2 plus etc. jusqu'à PN, alors c'est la somme de PI allant de 1 jusqu'à N. Le centre de masse d'un système est défini par OG est égal RG est égal M1 R1 plus M2 R2 plus etc. sur M1 plus M2 plus etc. Dérivant par rapport au temps les deux membres de cette relation, on obtient VG est égal R' de G est égal M1 V1 plus M2 V2 plus MNVN sur M1 plus M2 plus MN. Posant que M1 plus M1 plus M1 est égal M1 plus M1 plus M1 V1 plus M1 V1 plus M1 V1 plus M1 V2 plus M1 V1. Donc, PG est égal à M VG est égal à P du système. Application 3. Deux particules A et B de masse respectives M1 égale 50 g et M2 égale 75 g se déplacent horizontalement au sens opposé. On donne la vitesse de A et V1 égale 4 mètres par seconde et celle de B et V2 égale 6 mètres par seconde. Déterminez la quantité du mouvement du système AB. Tout d'abord, la masse est donnée en grammes, on doit la convertir en kilogrammes, multipliant par 10 moins 3. Donc, 50 g, ça fait 0,05 kg et M2, ça fait 0,075 kg. On suppose que la particule A se déplace dans le sens positif sur l'axe des X, alors V vecteur 1 est égal à 4i et V2 comme vecteur est égal à moins 6i. D'où P du système est égal à P1 plus P2 est égal à M1 V1 plus M2 V2, ça fait 0,05 multiplié par 4i plus 0,075 multiplié par moins 6i, est égal finalement à moins 0,25i. Partie 2, on déduit la vitesse du centre de masse de ce système. Comme on a déjà dit, P du centre de masse G est égal à P du système, alors M Vg est égal à P1 plus P2 est égal à moins 0,25i. Vg est égal à moins 0,25i sur M total qui est 0,05 plus 0,075. Donc, finalement, Vg est égal à moins 2i. Comme résumé de tout ce qu'on a parlé, la quantité de mouvement d'une particule P vecteur est égale à M V vecteur, la quantité de mouvement d'un système des particules PG est égale à M Vg est égale à P du système. C'est la fin de la partie 1. Merci pour votre attention.